Allo bonjour à vous tous ceux qui apprennent writer, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice un petit 20ème tutoriel que je vais vous montrer pour présenter un texte en colonne avec saut de section, saut de colonne et puis des lignes séparatrices Voilà, ça c'est un texte que j'ai pris sur Wikipédia, j'ai fait un copier-collage spécial, ce que je vous ai déjà montré afin d'éviter de taper le texte et j'ai pris un texte sur Internet Le but ici est de présenter un texte en colonne et de faire des sauts de colonne, des lignes séparatrices, etc. pour que ce soit beaucoup plus joli On va donc mettre en forme le document, par exemple le mot Internet, je vais le mettre en beaucoup plus gros Je vais le mettre en couleur, ce qui nous permet de faire quelques petites révisions, pourquoi pas Et je vais le centrer et je vais faire une petite bordure autour de cela Format paragraphe Et je vais faire une petite bordure autour de mon titre Je vais faire un espacement de 1 cm à peu près Et une largeur de 1,25 Ok, simplement pour vous montrer quelque chose Voilà, donc ça c'est mon titre Et je souhaiterai donc les paragraphes qui sont en dessous, je vais les sélectionner Je vais en sélectionner 3 jusqu'à Internaute Et je souhaiterai les mettre en colonne Donc je vais faire le menu insertion Et je vais aller directement dans section A partir de là, je vais pouvoir aller chercher donc colonne L'onglet colonne ici Et je voudrais mettre deux colonnes Je peux indiquer le nombre de colonnes ici Bien sûr, on peut en mettre 3, 4 Personnellement, je vais cliquer sur 2 Parce que je voudrais mettre ce morceau de texte là sur deux colonnes Alors l'espacement ici n'est pas très grand Je vais indiquer que je veux un espacement entre les deux colonnes De 1 cm par exemple C'est à vous de décider, c'est l'espacement que vous avez là Et puis j'aimerais mettre un trait de separation Entre les deux colonnes Là pour l'instant, je n'en ai aucune Et je vais mettre un trait de separation Comme ceci Avec une largeur de 1 point Pourquoi pas Et je peux aussi changer sa couleur si je le souhaite Mais je vais le laisser en noir Vous pouvez mettre une couleur pour la ligne Comme vous voulez, je vais la laisser en noir Et je vais dire simplement Insérer Et voilà Vous avez donc le texte qui a été sélectionné Qui est mis sur deux colonnes Le titre est bien sur l'ensemble de la page Le texte en lui-même Je peux le mettre en taille 11 par exemple Je peux le centrer bien évidemment Il se centre dans les colonnes Ou le justifier pourquoi pas On va par exemple le centrer Voilà pour mes deux colonnes Ma ligne de séparation Et ma deuxième colonne Première colonne, deuxième colonne Le titre qui est ici Même principe Je vais le centrer Je vais mettre la même couleur que l'autre Et je vais mettre taille 20 par exemple Et puis je vais le laisser comme ceci Je vais sélectionner les trois paragraphes Qui sont ici Les quatre même Je vais prendre les quatre paragraphes Donc les quatre paragraphes Qui sont en dessous Terminologie Et je souhaiterais les mettre aussi en colonne Insertion Section Et puis je vais demander colonne ici Et je vais indiquer Un, deux, trois colonnes Pourquoi pas Je vais mettre un centimètre Afin de laisser une séparation entre les colonnes Et puis je ne vais pas mettre de trait de séparation Ce n'est pas obligatoire Je vais dire insérer Vous voyez donc mes trois colonnes Je vais mettre mon texte en plus petit 10 par exemple Et je vais le centrer Si je souhaite par exemple Que le bout de texte qui est là Les origines Soit mis sur la deuxième colonne Afin que ça se suive J'aimerais mettre une petite image à la place ici Je clique au-dessus du texte Les origines Je vais faire Format Excusez-moi C'est insertion toujours Saut manuel Je ne vais pas faire un saut de page Sinon je saute de page Je vous montre Là je saute de page Ce n'est pas ce que je veux Je reviens en arrière Je vais faire un saut de colonne Insertion Saut manuel Et je veux indiquer saut de colonne Je veux simplement que le texte qui est ici Saute dans la deuxième colonne à droite Ok Comme vous pouvez le voir J'ai fait sauter le texte dans la deuxième colonne Ici je vais faire Insertion Où je vais utiliser directement ça Images Je vais mettre une petite image Histoire de mettre Une petite image Ici Je peux vous montrer Ma tête C'est moi Voilà Devant mon écran Et je vais réduire l'image Comme ça vous connaissez ma tête Et je centre l'image Et ça la centre Bien évidemment Dans la colonne Voilà Ça c'est pour Les sauts de colonne Et puis Insérer une image Si l'on veut Je sélectionne historique Je vais le mettre En couleur La même couleur que l'autre La taille Je vais agrandir En taille 20 Et je vais centrer le titre Je souhaiterais qu'historique passe Dans l'autre page Tout ce qui est historique Je vais cliquer à la fin de ma dernière colonne Ici à droite Et je vais faire Insertion Saut manuel Et je vais là Sauter de page Saut de page Comme ça Pas historique Passe ici Comme vous pouvez le remarquer Dans ma première page J'ai donc le titre Mes deux colonnes Avec ma ligne De séparation Le titre Je peux effectivement Faire entrer ici Afin de mettre Un petit peu plus d'espace Et mes trois colonnes Mes trois colonnes Ne sont pas trop équilibrées Je vais donc faire Un saut de colonne Ici Afin de faire passer Le texte Qui est ici Dans l'autre colonne Ça permettra d'équilibrer Les trois colonnes Je clique devant le U Je fais insertion Saut manuel Et je fais saut de colonne Et vous allez voir Ainsi je peux équilibrer Un petit peu Mes trois colonnes Je vais donc sur la deuxième page Je vais sélectionner L'ensemble du texte Je vais aller jusqu'au bout Je ne vais pas prendre l'ensemble Comme ça je vais vous montrer autre chose Je vais aller jusque là Quatre nœuds par exemple Voilà Et je vais mettre Insertion Section Et je vais présenter Un petit peu différemment Colonne Toujours pareil Onglet colonne ici Et puis je voudrais Une colonne Une colonne Une grande colonne à gauche Une petite colonne à droite Même principe ici Je vais mettre un centimètre de séparation Et je vais mettre une ligne De séparation Comme tout à l'heure Ici Qui a un cinquante Point Par exemple Pourquoi pas Et la couleur noire Et je vais dire Insérer Vous voyez donc Sur mon texte Une grande colonne à gauche Une petite colonne à droite Je vais indiquer Que je veux La taille 11 Par exemple Justifier le texte Pourquoi pas Et je vais faire sauter Ici Ce bout de texte Cette ligne là Sur la deuxième colonne Insertion Saut manuel Je vais faire un saut de colonne Ok Comme ça Ce texte là Cette ligne passe Sur la deuxième colonne Qui est beaucoup plus jolie A droite de nœud Ici Je vais faire un saut de page Pour faire passer Ce texte là Ce bout de texte là Sur la page suivante Insertion Saut manuel Saut de page Ok Ok Je continue Sur la autre page Je vais sélectionner Ce texte là Jusqu'à la fin De mon document Et je vais dire Insertion Section Comme tout à l'heure C'est le même principe Colonne Et je voudrais Une petite colonne à gauche Une grande colonne à droite Je vais mettre toujours Un centimètre En séparation La ligne La séparation Que vous voyez ici Entre les deux colonnes Et je vais mettre Une ligne séparatrice Comme tout à l'heure A 0.75 Par exemple Couleur Vous pouvez changer la couleur Bien évidemment Pour votre ligne Pourquoi pas On va la mettre En magenta C'est pour vous montrer Et je dis Insérer Vous voyez La ligne séparatrice Est en magenta Je vais centrer Mon texte Voilà J'ai une petite colonne à gauche Une grande colonne à droite Et puis je souhaiterais Faire sauter Dans la colonne de droite Ici Le texte Que vous voyez là En parallèle Sur l'autre colonne à droite Donc je clique Au dessus du texte Afin de faire passer Ces lignes là Dans la colonne de droite Insertion Saut manuel Et je fais un saut De colonne Afin que ça passe Dans l'autre colonne à droite Et que ce soit plus équilibré Ici J'aurais dû sélectionner Jusqu'à crash Désolé Je reviens en arrière C'est pas gênant Vous savez qu'ici Cette flèche là Me permet De revenir en arrière J'aurais dû sélectionner Jusque là Je vais donc prendre Cet ensemble de texte là C'est quand même Beaucoup plus joli Et je recommence L'ensemble De ce texte là De ces paragraphes Jusque là Et je recommence Insertion Section Je clique sur l'onglet Colonne Ici J'avais demandé Une petite colonne à gauche Une grande colonne à droite Avec un centimètre En séparation Entre les deux lignes Une petite ligne Séparatrice À 0.75 A 0.75 Couleur J'avais dit Magenta Ou mauve Peu importe C'est vous qui décidez Et j'insère Voilà Je vais centrer Mon texte Ça se centre Dans les colonnes Et j'avais fait Un petit saut De colonne Ici Donc je clique au dessus De En parallèle Et je dis Insertion Saut manuel Saut de colonne Ici Je dis Ok Ça me permet de le faire passer Dans l'autre colonne Voilà C'est plus correct À la fin de crash Je clique Je fais entrer Voilà C'est C'est vous qui voyez Le 16 septembre Je peux faire entrer Pour le descendre Et laisser Ce texte là Tout à fait comme ça Centrer par exemple Ou justifier Justifier ici Sans problème Parce que je vais le laisser Sur l'ensemble De ma page En une seule colonne Du coup Je peux évidemment Dans mon document Apporter plein de modifications Insérer des images Ou des lettrines Pourquoi pas Je remonte tout en haut du texte Sur le I De internet Ici Je vais mettre une lettrine Format Paragraphe Ça nous permet de réviser Les lettrines Et dire Lettrines ici Afficher la lettrine Et dire ok Le L qui est ici Même principe Format Paragraphe Lettrine Afficher la lettrine Je laisse sur trois lignes Ça sera homogène Et je peux faire bien évidemment Et je peux faire bien évidemment La même chose Sur Toutes les petites lettres Que vous voyez En début de paragraphe Ça peut être très joli Pour présenter un document Etc Elle Je le sélectionne Format paragraphe Ça me permet Ça me permet De présenter Un petit document Sympathique De style journal Si vous avez besoin De faire un petit journal Par exemple Ça peut être sympathique Pour votre entreprise Ou pour vous même D'ailleurs Voilà Etc Etc On va mettre Une petite lettrine ici Je ne peux pas en mettre partout C'est juste pour vous remontrer Comment on met des lettrines Afficher la lettrine Ok Et sur le P Qui est ici Format paragraphe Lettrine Mais ce tutoriel Était particulièrement Pour vous montrer Comment on peut mettre Des colonnes Des lignes Séparatrices Que vous voyez ici Et faire des sauts de colonnes On peut évidemment Insérer des images Sans aucun souci Des lettrines Comme je le fais ici Et présenter Un joli document Voilà Je vais en mettre une ici Format paragraphe Alors évidemment Pour échanger la couleur Etc Je vous ai montré tout ça Déjà sur d'autres tutoriels Etc Je vais mettre une lettrine ici Voilà Afficher la lettrine Ok Bienvenue Évidemment On enregistre Nos modifications Je vais faire un aperçu Avant impression En cliquant ici Aperçu Ou fichier aperçu Ici C'est la même chose Je clique directement Sur le bouton aperçu Et vous allez pouvoir Voir un petit peu Ce que donne ce document là Voilà Vous voyez Le titre Les deux colonnes Avec la ligne séparatrice Le deuxième titre Trois colonnes Des petites lettrines Ma photo Comme ça vous voyez ma tête Sur la deuxième page Historique On peut bien évidemment Mettre des bordures Autour des titres Mais ça vous connaissez déjà Insérer des caractères spéciaux Vous connaissez déjà Et l'autre page Avec une petite colonne à gauche Une grande colonne à droite La ligne séparatrice Qui est mauve Et Et le dernier paragraphe Qui est Laissé Comme on veut On va afficher Un, deux, trois, quatre pages Voilà J'ai Un, deux, trois, quatre pages Sur un document Qui est assez sympathique Qui peut être fait rapidement Sur Writer Afin de faire une présentation Sympathique De style journal Ou autre Je ferme l'aperçu Et j'enregistre Bien évidemment Ce document là Que je reprendrai Juste après Pour vous montrer Un autre tutoriel A bientôt Toujours sur Writer Vous voyez On a plein de choses à faire Sur Writer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada